Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tutoriel make-up avec la palette Smoket de chez Urban Decay. C'est la palette depuis que l'automne est arrivée que je ressors pratiquement tous les jours. C'est une palette que j'ai acquis lors de sa sortie il y a peut-être un an, un an et demi maintenant. Facile, ça fait deux ans que je suis sur Youtube, oui. Et c'est une palette, étant fan d'Urban Decay, je devais avoir absolument parce que j'étais fan. Voilà, n'importe quoi, mais bon quand on est fan, on est fan. Au final c'est une palette que je ne me servais pas spécialement, due à ma couleur de cheveux aussi. Et je n'osais pas me maquiller avec les yeux assez chargés. Pourtant j'adorais ça, j'y allais sans vrai, il faut y aller, il faut y aller et non je ne le faisais pas. Et depuis que j'ai cette teinte là de cheveux, maintenant je me maquille pratiquement tous les jours, les yeux assez chargés, les lèvres beaucoup plus nude et j'aime énormément. Et votre avis à vous toutes sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, ou moins Twitter parce que j'y suis moins, mais maintenant là je vais y aller. Bref, vos avis m'ont vraiment encouragée à me maquiller, enfin vos commentaires à me maquiller aussi comme ça. C'est sûr quand on nous dit que ça nous va bien, ça nous donne un peu plus d'assurance, sachant que je ne suis pas du tout une maquilleuse professionnelle. Je fais ça, je vous le répète, par passion, par plaisir, découvrir plein de choses. Et là j'ai découvert ces techniques là. Si j'ai réussi à me maquiller aujourd'hui avec la Smokin, à la base c'est sûr j'avais un petit quelque chose car c'est une passion que j'aime, mais c'est en regardant les vidéos des copines youtubeuses, les vidéos des américaines où elles ont un talent fou. Et du coup voilà, ça m'a apporté une certaine technique dont la mienne en plus. Et j'ai pu maintenant me servir de cette palette là. Je sais qu'il y en a beaucoup, donc en voyant mes tutos sur Facebook, enfin beaucoup, façon de parler, n'exagère pas Oladine, mais il y en a certaines qui l'ont acquis, ça leur a donné envie et tant mieux. Maintenant ce que je souhaite c'est qu'elles arrivent à obtenir des résultats, sachant que moi j'ai peiné à travailler tout au départ, parce qu'en plus ce sont des fards qui sont très pigmentés, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ce sont des fards qui sont très chuteux, très poudreux, donc faire votre teint après, parce que alors là je ne vous explique même pas quand ça tombe. Mais quand on commence à avoir un petit peu plus de maîtrise, on apprend aussi à dompter le pinceau et à la mettre un peu moins. Ça en connaissance de cause, voilà, je peux vous le dire. Maintenant ça fait plusieurs tutos que je vous fais, que vous avez sur ma chaîne, que vous pouvez retrouver, vous avez aussi sur ma page Facebook. Et là mon grand défi maintenant, il faut que j'arrive à trouver du temps, mais quand on achète la palette Smokett, vous avez un librai dedans, qui est bien sûr traduit en anglais et franchement ça c'est un peu pénible, ils auraient pu faire plusieurs traductions, mais bon, c'est comme ça. Et là mon défi ça va être en fait de traduire tout ce qu'il y a là pour pouvoir reproduire un make-up. Alors vous allez me dire que, oui mais bon, tu pourrais regarder et essayer de reproduire. Ben non, je me dis que s'ils ont mis des conseils à côté, c'est vraiment pour les suivre, parce que tout à l'heure j'ai regardé un certain make-up et je me suis dit, ben tiens là il devrait y avoir cette couleur-là. Et quand j'ai regardé, ben non pas du tout. Donc voilà, alors je vais essayer et je vais m'entraîner et quand j'aurai réussi certains tutos, make-up, je vous les remettrai sur ma chaîne, car c'est vraiment dommage d'avoir un petit livret comme ça et de ne pas pouvoir s'en servir. Donc je ne vous dis pas quand, parce que ça viendra quand je ne sais pas, mais ça je ne préfère pas vous le dire. Ensuite, je voulais vous dire aussi, pour toutes les personnes qui me suivent, toutes mes abonnés, et je vous en remercie, on est 955 sur ma chaîne en deux ans, c'est énorme pour moi, c'est énorme, 955 qui ont cliqué sur s'abonner, même si toutes ne me suivent pas, ça me fait plaisir. Même s'il y en a qui ne me suivent pas, ils ont cliqué sur abonner, ils se sont dit, ben tiens dans sa chaîne, il y a quelque chose qui me plaît, je m'abonne. Et ça déjà, ça me touche énormément, donc je vous dis un gros, gros, grand et gros merci, car vous êtes, ben, au fil du temps un peu plus nombreuses. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que YouTube merdouille, c'est-à-dire que maintenant, quand vous me mettez des commentaires, je ne peux plus répondre si je ne vous ai pas dans mon Google Plus. Et ça, c'est la merde pour tout le monde. C'est-à-dire que je vais vous mettre en barre d'infos, il faut absolument que j'y pense, vous mettre mon Google, et il faut que vous... Je pense que celles qui ont déjà une chaîne YouTube, elles ont pu faire le lien ensemble, parce que moi, ça me l'a fait. Et il va falloir me suivre par rapport à Google Plus au niveau des vidéos. Donc, pour me laisser un commentaire, vous allez pouvoir. Et moi, pour répondre, il faut que je vous ai dans mes abonnés. Donc, ajoutez-moi à votre chaîne Google Plus pour que je puisse vous ajouter. Si je ne réponds pas, franchement, c'est que... Ce n'est pas que je ne veux pas, vous le savez, je vous réponds à chaque fois, je vous réponds à tous vos commentaires. Sinon, vous avez mes vidéos sur Facebook, donc allez vous abonner à mon mur Facebook. Et là, vous retrouvez mes vidéos. Et au pire, laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo, et je continuerai à partager avec vous. Je vous mettrai le lien Google dans ma barre d'infos. Ouais, c'est... C'est... Bing ! La fin de l'année. Allez, on va compliquer encore plus les choses. Mais bon, c'est pas grave, on y arrive. Le blabla est fini. Pour celles qui souhaitent découvrir ce tuto, c'est tout de suite et en musique. Smile ! I woke up this morning on the wrong side of the bed. The hazy sunrise wraps up a veil around my head. I can't get modulated. The swimming thoughts are drowning in my head. And if by some coincidence, I do just what they said. And the morning blue is warning you. The sabbat branches storming through in the dawn of the morning blue. Just take me away. The fire of failed reason and the rain of every season and the patriotic treason. The ringing of the bells, the ringing of the bells, the avalanche of sorrow and the soul of fray tomorrow. There is not a day 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 tomorrow. It's all about today. And the morning blue is warning you. This avalanche is storming through in the dawn of the morning blue. Just take me away. Set me free and I will be afraid enough to find it. Take my hand or take a stand and I would never mind it. Sit and stare or say a prayer for all you left behind. Call me, just never be the last one left in line. I woke up this morning on the wrong side of the bed. I should have stayed in bed and slept all day instead. There ain't no profit in this day that lies ahead. And the morning blue is warning you. This avalanche is storming through in the dawn of the morning blue. And the morning blue is warning you. This avalanche is storming through in the dawn of the morning blue. Just take me away. We lay in the glow of the neon city lights. Eyes on the wall through another sleepless night. I just wanna be a bone again. And I'm remembering I was a wreck when we met at the dollar store. I should have just made a run for the exit door. I was into you, but now I'm in too deep. I was over my head, but you said that I'm safer in your eyes.